C'est la mutualisation des outils digitaux. On a un groupe avec plusieurs activités retail sur plusieurs pays. Pour l'instant, chacun a ses outils du commerce qui sont très larges. Toujours confinés, toujours en télétravail, légalement déconfinés. Ça y est, on peut marcher plus d'une heure, on regarde plus sa montre, on prend plus son papier. C'est chouette. Mais toujours confinés parce que télétravail pour l'instant. Le plus compliqué, on a eu une période de chômage partiel total, donc vraiment totalement arrêtée. Donc là, du jour au lendemain, tout s'arrête. En tout cas, le quotidien du euro s'arrête. Et maintenant, deuxième phase, on réattaque, on reprend un peu les sujets. On se dérouille un petit peu, on s'étire bien les muscles et on repart l'attaque. C'est Soprano, je suis en feu. Le coach, mon fils de 6 ans, est taqué. Donc on fait les corées, il saute partout, on saute avec lui, dehors, à la maison. Donc voilà, je suis en feu, je suis en feu, je suis complètement en feu. On pêche et mignon, la bouffe, la bonne bouffe. J'adore cuisiner. Donc voilà, je cuisine beaucoup, ma femme aussi, mais moi j'adore ça aussi. Donc on a plus de temps, on se fait plus de bons petits plats. On fait encore plus attention à ce qu'on achète. On a une petite ferme à côté de chez nous, avec un système hyper malin d'ailleurs de distributeurs. Donc on peut y aller quand on veut, jour et nuit et on s'improvisionne en légumes frais toute la semaine et en bonne viande dans le coin. Alors définitivement, je ne sais pas. En tout cas, Classroom, je ne connaissais pas. Maintenant, je connais bien. D'ailleurs, je crois que c'était créé par des Français, donc voilà, bravo heureux. J'ai passé vraiment beaucoup de temps avec les enfants. La raison, notamment, on est tous les quatre, surtout beaucoup avec les enfants. Donc voilà, ce qui est plutôt un privilège finalement, parce que les études, je les vois trois quarts d'heure par jour ou une heure, je compte le matin et le soir, donc c'était chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada